N'oubliez pas, pendant tout le mois de juin, abonnez-vous à la chaîne YouTube EspritDog et aidez les refuges. Chaque abonné en plus, c'est 50 centimes reversés directement à des refuges. Alors prenez 10 secondes, abonnez-vous et faites une bonne action. T'as des solutions ? Non ? Non. Votre chien, ça va devenir un monstre. Vous avez une bombe entre les mains. C'est la vérité. Quand il est petit, le cheveu coûte 1500. Ah oui, non, 1500. Moi, j'y suis allée comme une kéké. C'est pour ça que tu dis ça ? Tu vois le délire ? Moi, j'y suis allée comme ça. Tu le sais qu'il va avoir des problèmes le manuant ? Si on se continue comme ça, oui. C'est pas du tout un chien de famille, c'est un chien de travail. Le problème, c'est qu'on entendait tout et d'un sorte de quoi. Il y a beaucoup d'inconscient, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour de « attention, chien méchant ». Je pense qu'en termes de bien-être, il y a une vraie question à se poser. HALT ! Assis ! Assis ! On y prend les enfants et hop, on les évite parce que le chien, il va manger les enfants. Je me visualise avec un chien difficile que je ne saurais pas gérer. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils ont peur. Parce que c'est aussi le chien qui est comme ça, qui est agressive. En fait, je pense que c'est la facilité de surfer sur ce qu'on demande en fait. Il est hors de question que quelqu'un mette la main sur mon chien. Voilà exactement où on en est. Là, on a un problème avec Sam. Donc tu n'as aucun motif d'inquiétude ? Non. Et pourtant, je suis inquiète. Et pourtant, tu es inquiète. Vous la niquez, la race. Et juste comme ça, on peut apprendre aux chiens à bord de les gens dans la rue ? Ouais, c'est ce qu'on fait, nous. Ah ouais ? Un chien fou, un chien agressif, un chien qui n'est pas un chien de famille, un chien qui est ingérable, un chien à problème, un chien abandonné surtout. Voilà un peu ce qu'on entend toute la journée sur Le Malinois. La vraie question, c'est à qui la faute ? Dans ce documentaire, on a rencontré tout le monde. Des professionnels, des familles avec des Malinois heureux, des familles en galère, pour justement essayer de chercher un peu à comprendre pourquoi aujourd'hui on en est là et pourquoi aujourd'hui, journée mondiale contre l'abandon, on aurait aussi pu l'appeler la journée mondiale du Malinois. Il suffit d'aller dans n'importe quel refuge pour se rendre compte que, malheureusement, le Malinois est devenu la star des refuges. Eh bien, cette enquête, elle ne pouvait pas commencer ailleurs que dans un refuge. Tu vois, toi, une augmentation des Malinois arrivés ? Oui, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Avant, on avait beaucoup de chiens de gardiennage, d'anciens chiens de gardiennage. Maintenant, on a beaucoup d'abandons de Malinois de famille que les gens n'arrivent plus à gérer. Ils n'arrivent plus à les gérer. Là, on parle de problèmes d'éducation ? Oui, on parle de problèmes d'éducation. Destruction, solitude ? Destruction, agressivité des fois aussi. Des chiens un peu réactifs, mais parce qu'ils ne sont potentiellement pas assez sortis, pas assez défoulés, parce que la majorité, on ne rencontre plus de problèmes au refuge. Donc, en fait, les problèmes s'éteignent quand ils arrivent au refuge ? C'est ça. Parce qu'ils sont sortis régulièrement, parce qu'ils sont sollicités, parce qu'ils jouent. Malgré l'enfermement, on ne rencontre plus de problèmes. Le problème, c'est que le Malinois, c'est un chien à la mode, c'est un beau chien. On n'arrête pas de voir des vidéos de Malinois extrêmement intelligents. C'est vrai, c'est un chien qui est très intelligent, qui est très vif. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que les gens voient ça en chien facile, parce qu'ils voient des chiens qui s'éduquent facilement, parce qu'ils sont très réceptifs, et ils ne se rendent pas compte de tout l'à-côté, de tout le travail qu'il faut faire derrière le chien. Tu as des solutions ? Non. On cherche, on lance des appels, on cherche. Mais le problème, c'est peut-être faire plus de prévention sur le Malinois. Je ne sais pas. Franchement, parce que ça peut être un très bon chien de famille, le Malinois bien élevé. Ce n'est pas un monstre. Les gens ont peur maintenant du Malinois. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, en fait, c'est foutu. Oui. Honnêtement, je vais être très claire, oui, pour moi, c'est foutu. On prend, on serre les fesses, on baisse le dos, et puis on débrouille. Faut que tu veux. Voilà. C'est triste un dit comme ça, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un fichier ? Est-ce que vous avez quelque chose quand quelqu'un vous remet des chiens ? Alors, on rentre les noms dans les registres d'entrée et de sortie des chiens. Mais par contre, créer un fichier, c'est illégal. Donc, en gros, ça, c'est une famille qui peut tout à fait, dans un an, dans six mois, ou le lendemain, dire « je reprends ». Oui, bien sûr. Mais même un abandon sur la voie publique ou un chien attaché au portail, on ne porte même plus plainte. Ça ne sert à rien. Même si l'abandon est plus fini par la voie. Alors, jamais. Même sur des grosses maltraitances, des fois, ça n'aboutit pas. Et les magistrats, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire quand ça n'en aboutit pas ? Ils ne nous disent rien. On a eu un chien qui a fini par décéder au refuge de vieillesse, qui est en réquisition judiciaire depuis huit ans. Il ne se passe rien. Rien. Il ne se passe rien. Il y a une loi qui existe. Et cette loi, c'est trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si tu abandonnes ton chien ailleurs que dans un refuge. Et pourtant, on en est encore là. Même quand c'est la police qui nous amène un chien, il nous dépose le bébé et il ne s'occupe pas de retrouver le propriétaire. Moi, quand je t'écoute, je me dis qu'il y a vraiment un vrai problème de fond avec l'État. qui, en fait, soit ment, soit on n'a rien à branler des chiens et partant de là, fin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. C'est ça. Et il n'y a pas forcément besoin de refaire des lois. Il y a peut-être besoin juste de les appliquer. Complètement. Ce qui existe. Complètement. Déjà, la reproduction particulière. Tu as juste à taper malinois sur le bon coin. Et alors là, tu en as une liste où alors personne ne peut rien y comprendre. Les pros, les non pros. La loi, elle n'est jamais respectée puisque tout le monde triche, tout le monde récupère n'importe quoi. Donc là, c'est encore un autre problème. Mais là, surtout, on se retrouve avec des gens qui ont de mauvaises intentions. On se retrouve avec des gens sur le bon coin qui ont, en fait, simplement fait déporter pour gagner de l'oseille. Fin. Allez-y, rentrez. Alors, pour l'instant, il y a deux mâles. D'accord. Ça, c'est le mâle. Un mâle. Ça, c'est femelle. Femelle. Je ne sais pas. Alors, les deux mâles, ils sont là. D'accord. Et du coup, je ne sais plus, on avait regardé sur... Ils sont l'oeufs, du coup ? Alors, elles, leur maman, leur papa, il est l'autre. L'autre, il n'est pas l'autre. D'accord. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas important, l'autre. Ils sont des... Par exemple, ils sont des frères, demi-frères, en fait, on va dire, demi-frères. Ok. Parce que ce n'est pas bien de... Voilà. Ah oui, donc là, c'est... Eux deux, ils sont de la même famille ? La même famille, mais c'est... En fait, le père, il n'est pas pareil. La maman, oui. Mais le père, ce n'est pas pareil. Ça, ce n'est pas grave. Et du coup, ils ont fait les bébés ensemble ? Et eux, ils ont fait le bébé, voilà ça, eux, voilà. On ne connaît rien, mais on s'est renseigné. Comme moi, c'est ma deuxième année dans les chiens. Ok. Après, moi aussi, moi, j'ai reballé les chiens. Je me disais, avant, j'ai reballé ça. C'est quand je suis venu ici, c'est là où je vais se déattacher pour les chiens. Parce qu'avec la superfise, avec la superfise que j'ai, tout ça, j'ai oublié que j'ai les chiens. Ok. Donc, il y a la vérité, quand il est petit, le cheveu, il coûte 1 500. Ah oui ? Ah, 1 500. Donc, 1 500. Pour la reproduction, ah là là, si elle me ramène 5, je fais quoi, c'est... Oui. Oui, ça fait beaucoup. Alors, pourquoi ça, 0€ sur le bourgeois ? Parce qu'en fait, là, il faut être éleveur. Il faut une numéro de serrête pour qu'il puisse mettre le prix. Moi, je n'ai pas de numéro de serrête. Pour l'instant, je ne suis pas un éleveur. Juste, vous voyez, elle est tombée enceinte. Alors, je ne vais pas mettre maintenant une numéro de serrête. Pour que... Voilà. Ok. Vous voyez ? Ok. Et après, vous voulez devenir éleveur ? Si je vois que ça rapporte de l'argent, pourquoi pas ? Bah oui, bien sûr, je vais travailler ici à côté de la maison. Pourquoi pas ? Bien sûr, je le paye. Ceux qui ne cherchent pas un travail à côté de la maison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, si vous voulez, par exemple, vous voulez le rentrer, vous êtes assis dans le jardin, vous ne voulez pas qu'il vous colle toujours, tout ça, etc. Il y a une chenille de 300€, elle fait de 2 mètres, vous le mettez à l'intérieur. Et ça ne le dérange pas, lui ? Non, le mal est loin, il aime bien ça, le chenille, pas de problème. Moi, je l'attache, regarde, regarde le chen. Je ne voulais pas me passer pour 300€, je mets une chen, là. Ah oui ? Je mets une chen, là. C'est la même chose comme celle-ci. Oui. Je l'ai acheté 8,50€, voilà, avec ça, il coûte 15€, ça suffit. Et le collier, là, c'est quoi, en fait ? Ça ? Non, le collier, là. Ah, je ne sais pas, je l'ai acheté dans un magasin des chiens. OK. C'est quelque chose vraiment intelligent et... En fait, c'est à la maison, quoi. OK. C'est pour la garde. Pour la garde, c'est toujours le mal. Elle a fait la garde, mais juste elle signale. D'accord. Le mal, c'est Louis qui se met en... Enfin, c'est pareil, donc, quand il y a quelque chose, c'est le mal qui sort. C'est comme ça. Bon, alors, on est dedans. On est dans cette galère. On est dans le gars qui est prêt à raconter n'importe quoi, qui est prêt à faire n'importe quoi. Un truc, quand même, c'est qu'il donne quand même un bon coup de main aux autorités. Ce n'est pas la peine d'être ministre et de faire 12 ans d'études pour savoir comment déjouer la loi. Il est capable comme ça, en 3 secondes, de savoir comment mettre une portée, comment la vendre, comment faire de l'argent. Et résultat, ces gens-là, s'il y en a un, ce n'est pas grave, on n'en parle même pas, tu vois. Sauf que sur le bon coin, c'est 90% de tous ces gens-là, tu vois. Et résultat, ça fait des dizaines de milliers de Malinois qui commencent à partir en circulation chez des gens qui pensent la même chose que cette personne-là parce que c'est cette personne-là qui leur a vendu et qui leur a expliqué comment fonctionner un Malinois. Ça, en fait, c'est des futurs chiots qui finiront en refuge. Regardez un petit peu le truc qu'il met en avant, là. C'est un chien de garde, c'est un chien de garde, ça monte super bien la garde. Ok, c'est pour la garde. C'est quasiment 40 ou 50% de toutes les adoptions de chiens qui sont prises comme raison principale, monter la garde. Voilà, la première raison qu'on choisit, c'est je veux un chien pour monter la garde. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui se sentent en insécurité et qui prennent des chiens, type Malinois, berger allemand, etc., et qui se sentent rassurés. Pour se sentir protégé, comme si c'était une arme, comme si c'était quelque chose. Donc même peut-être nous aussi, en tant qu'humains, on se dit si j'ai un gros chien, je me sens un peu pro. Bien sûr. Parce qu'on m'approchera moins si j'ai un chien qui aboie ou si… Le problème de ces gens-là, c'est que le chien a une différence en rapport à l'outil. C'est que l'outil ne pense pas, l'outil ne ressent rien, le chien, oui. Et ce qui fait qu'être protégé d'un agresseur, tout le monde en a envie. Mais quand l'agresseur devient le monde entier, parce que même les gens qui ne te veulent rien, le chien percute, ça fait des dégâts. Et il faudrait quand même que ces gens-là aussi arrivent à comprendre que quand tu fais un dégât, le problème c'est que ça va se répercuter sur dix générations après. Et ça va se répercuter sur des familles qui vont en reparler à d'autres, qui vont en reparler à d'autres. Et on se retrouve après avec des comportements qui sont ahurissants. Tu penses qu'il y a une possibilité pour que l'humain pense différemment ? J'espère, c'est mon métier, de faire en sorte que les gens trouvent des ressources internes et n'aillent pas forcément chercher de la ressource externe. Parce qu'eux se sentent en insécurité interne. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes, d'autres techniques. Donc prends ton chien, une fois que toi, tu te sens apaisé, mieux. Je trouve qu'honnêtement, aujourd'hui, on a accès à beaucoup plus de choses. Et puis en plus, cette insécurité, elle ne partira jamais. Enfin, tu vois, à part te couper socialement. Et comme tu dis que le chien aboie, il te fasse imaginer encore plus dans ton inconscient que vraiment le monde entier te veut du mal. Parce que j'imagine que le chien va ressentir ou sent quand son maître est un peu stressé. Donc il va aboyer, peut-être. Voilà, donc il y a tout un truc qui se passe entre le chien et le maître. Et donc il y a une espèce de, ah bah j'avais raison, ah bah lui, ça veut dire qu'il est méchant. Enfin, on devient limite, on peut tomber dans de la paranoïa. Ouais, c'est ça. Quand vous faites le choix du malinois, est-ce que vous avez peut-être derrière la tête le fait de dire on va le prendre pour garder la maison ? Ouais, totalement. Ok, c'est pour ça que vous partez sur ce type de chien ? Ouais, donc oui, on est parti sur le malinois pour ça. Donc l'idée n'est pas restée longtemps. On s'est rendu compte qu'en fait, on ne voulait pas ça ni pour elle ni pour nous. En fait, dès qu'elle est arrivée, on a eu un mode de vie totalement à l'encontre de ce qu'on pensait que ça allait être. Donc ouais, ça s'est évaporé en cinq minutes. C'est chez un éleveur que vous l'avez eu ? Non, on l'a eu en animalerie. Ok, très bien. Comment ça se passe intellectuellement ? Ben, il ne se passe pas grand-chose. Honnêtement, il ne se passe pas grand-chose. Concrètement, ça a été du coup de cœur sur la mignonnerie du chiot. Et comme on n'a jamais eu de chien et qu'on était vraiment en dehors totalement du monde canin, pour nous, c'était le basique, l'animalerie. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, parce que pour quelqu'un du monde du chien, qui s'y connaît dans le chien, l'animalerie, je pense que c'est peut-être le dernier endroit auquel tu vas penser. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont en animalerie. Pour vous, quand les chiens naissent, en fait, on les retrouve en animalerie. Oui, concrètement, oui. C'est ça le truc. Oui, c'est ça. Pour nous, c'est normal. C'est un basique. Tu veux un chien, tu vas en animalerie. Ok. C'est vachement intéressant, ça. Parce que c'est vrai que je suis persuadé que quand les gens vont entendre ça, la première réaction qu'ils vont avoir, ça va être des réactions négatives. Oui, c'est bien. Avec des sentiments très négatifs qui vont arriver. Et moi, j'ai vraiment envie, parce que c'est difficile, même pour moi, c'est difficile à entendre. Mais j'ai vraiment envie que les gens arrivent à comprendre que quand on est en dehors de tout ça, en fait, c'est normal. Oui. Ce n'est pas normal qu'il existe encore des animaleries qui vendent des chiots. Non. Mais pour quelqu'un de lambda, tu veux un chien, tu vends en animalerie. C'est dans les mœurs encore. Oui, c'est ça. Tu as fait presque tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Tu le prends pour la garde, tu vends l'animalerie, enfin bref. Est-ce que tu referais pareil déjà ? Non. D'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est très compliqué pour vous d'arriver à trouver des endroits où on ne va pas vous parler défense, agressivité, mordant, dangerosité. J'ai l'impression qu'avoir des infos comme pour les autres tiens, tu sais, sors-le, dépense-le, attention, il faut qu'il court temps. C'est un super athlète, c'est un couteau suisse, il est bon partout, tu peux faire ci avec, tu peux avoir des enfants, tu peux machin. Ça, on ne l'entend jamais sur ce chien-là. Et j'ai l'impression que même des gens pas mauvais. Non, bien sûr. Regarde toi, par exemple. Ah oui, mais bien sûr, moi la première. Pour le coup, tu es le stéréotype de je prends un chien pour qu'il protège la putain de maison. Oui. Mais pourtant, tu n'es pas une mauvaise personne. Mais imagine-toi, les mêmes gens que toi, mais qui ne vont peut-être pas écouter ou rencontrer les mêmes conseils, avec des gens peut-être qui vont vous amener dans cette voie-là, tu sais qu'au final, tu te retrouves dans la même galère que 70% de tous les gens. Moi, j'y suis allée comme une kéké. C'est pour ça que je te dis ça. Tu vois le délire ? Moi, j'y suis allée comme ça. Le problème est là, c'est que moi j'ai eu la chance en fait de m'intéresser, de tomber du coup sur tes vidéos, de tomber sur une éducatrice qui avait vu déjà beaucoup de malinois, donc qui était super cool en la voyant arriver et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas encore cette chance, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et qui n'ont pas le réflexe non plus d'aller sur YouTube, de chercher un peu, de se renseigner. Et c'est là que c'est malheureux en fait. Bon, heureusement qu'il y a une loi qui a été votée et qui va faire qu'en 2024, c'est terminé, les animaleries ne pourront plus vendre ni de chiens ni de chats. Il y a quand même quelque chose où il faut faire attention, c'est en plus de ne pas pouvoir les vendre, il faut aussi aller chercher les discours parce que ceux qui sont encore en animalerie, eux, ils vont continuer à diffuser ce discours. Nous, on a appelé 32 animaleries. Sur les 32, il n'y en a plus que 4 qui vendent des chiens et des chats. C'est déjà pas mal, mais c'est 4 de trop. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu le discours qui peut y avoir en intérieur. Vous me dites que vous travaillez la journée. Oui, moi, je travaille en bureau. Votre chien, il ne peut pas rester tout seul, c'est impossible. Votre malinois, il va être extrêmement malheureux. C'est des chiens qui ont besoin d'être avec leur maître en permanence et de travailler en permanence. Croyez-moi, je vous le jure sur tout ce que j'ai de plus cher, que je vous dis la vérité, vous allez le subir, votre chien. Si vous le laissez du matin au soir, il va vous défoncer l'appartement, votre maison. D'accord. Ok. Si vous êtes disponible toute la journée, que vous pouvez l'emmener au travail, il n'y a aucun problème. Mais si vous travaillez comme ça toute la journée, avec votre conjoint aussi, c'est pas possible. Oubliez cette histoire. Vous n'avez jamais fait le travail du chien, vous n'en laissez pas du tout. Vous allez le laisser en permanence chez vous, toute la journée. Je vous le déconseille. Si vous me dites ça, je ne peux pas... D'accord. Même si, par exemple, on fait petit à petit, parce que je me doute que quand c'est tout petit, c'est compliqué, mais... Même petit à petit, même adulte. J'ai des chiens, des malinois de 5 ans, vous ne pouvez pas les laisser une journée tout seul. Et s'ils ne sont pas en permanence avec un... C'est pour ça qu'on dit, malinois, chien de travail. Ce n'est pas un chien de famille. Il faut travailler avec, pour que toute la journée, vous soyez avec lui. D'accord. Ça va être très compliqué, je vous garantis. Alors, vous voyez des vidéos super, avec une obéissance incroyable, ce n'est pas ça du tout. D'accord. Si vous ne connaissez pas les méthodes de dressage, si vous n'avez jamais fait de chien, même en allant dans des clubs, c'est tous les jours. C'est vraiment un chien de mètre confirmé, en fait. D'accord. Ce n'est pas du tout un chien de famille, c'est un chien de travail. D'accord. Il va développer des problèmes de comportement, abouement, agressivité et destruction. Moi, si je le sors le matin, je le sors le soir, mais du coup, comment ils font les gens avec leurs malinois ? Ils travaillent avec, parce que ça remplit les SPA aussi. Votre chien, ça va devenir un monstre. Vous avez une bombe entre les mains. C'est un chien de travail. C'est une bombe. D'accord. C'est vraiment... Ce n'est pas comme les petits gentils chiens qu'on peut avoir ici. C'est un chien de travail. Une fois que vous l'avez entre les mains, ce n'est pas juste pour rien. C'est du travail. Le chien, il va vous rentrer dedans. Il va vous épuiser. Il va vous tester jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus. Oui. Et ça va être ça en permanence. Donc, si vous ne connaissez pas du tout le chien, vous n'avez aucune main dessus. Vous avez, comme je vous l'ai dit, vous partez de zéro. Ne prenez pas de chien. Ne prenez pas de malinois. C'est dommage parce que je trouve ça... Je ne sais même pas en fait quoi te dire. Elle te le dit, non, non. Il ne faut pas avoir de travail. Il faut être tout le temps avec lui. Et ce n'est pas un chien de famille. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et que c'est pour ça que le malinois est en train de dégénérer complètement en fait. Ça n'a pas fait peur tout ce qu'on disait sur ce chien-là ? Si, si, si. J'ai longtemps regardé des vidéos, des livres, des vidéos, des tests. Enfin, des gens qui en parlaient, des éducateurs. Le problème, c'est qu'on entendait tout et n'importe quoi. Après, j'ai contacté des éleveurs. J'ai aussi entendu tout et n'importe quoi. Raphaël ? Raphaël, viens ici. Viens ici. Viens ici. Allez, viens là. Allez. Viens, ma fille. Viens. T'es bien, ma fille. Reste là, là. Viens au pied, là. Tu viens là. Ne vous inquiétez pas. Elle est avec moi. Bonjour. Ne vous inquiétez pas. Au bout de 10 minutes, les premiers humains qu'on va croiser, et regardez un petit peu, vous avez un gars qui est en train de faire bouclier, qui est en train de protéger sa nana, qui est terrifiée parce que c'est un malinois. Pas parce que c'est un chien, parce que c'est un malinois. Alors à mon avis, ces gens-là, ils ont écouté la personne de l'animalerie juste avant, c'est sûr. Mais c'est symptomatique. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu pars dans la rue et tu dis, « Attends, viens, on va discuter avec quelqu'un » et que tu vois ça au bout de 10 minutes, ce n'est plus un accident de parcours. Ce n'est plus quelqu'un, « Ah bah tiens, il y a une personne qui ne les aime pas » ou qui a un truc dans la tête. Là, on est vraiment sur un problème profond de société, en fait, où on est maintenant dans une société où on a réussi à mettre dans la tête des gens que le malinois est fou, que le malinois est taré, que le malinois est dangereux. Et à aucun moment, personne ne répond à la question du « C'est de la faute de qui ? » « Qui doit payer la facture maintenant ? » Comment tu expliques ce qu'on vient de voir là ? Avec une femme terrorisée. Terrorisée. Pas des chiens, parce que quand elle a passé le premier chien, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Elle voit le deuxième, elle est prise, elle est tétanisée. Comment tu expliques ça ? L'image du malinois, la mauvaise image du malinois. J'ai des gens, moi, qui ramassent leur chien et qui font demi-tour quand on se promène. Alors déjà, les pas attachés, ça, ils ne comprennent pas. Mais comme je leur dis, si je n'attache pas mon chien, c'est que je sais qu'il n'y a aucun risque. Et vous m'appelez, vous me dites « Est-ce que vous pourriez l'attacher ? » Je l'attache, il n'y a aucun problème. Mais il y a une très, très, très mauvaise publicité sur le malinois. C'était le chien qui était au top à une certaine époque de nos vies. Tout le monde a voulu avoir parce qu'il y avait eu les attentats, le raid, etc. Ils se sont dit « Je veux ce chien-là ». Et puis aujourd'hui, c'est le chien qui est le plus représenté en SPR. Est-ce que tu ne penses pas que c'est normal que ce chien-là soit vu comme ça ? Vu que de toute façon, on en parle pour les forces de l'ordre, c'est vrai, police, armée, agents de sécurité, etc. Et on n'en parle que pour les sports de mordant. C'est ça. C'est-à-dire que… C'est ça, cette race. En animal de compagnie, on n'en parle pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même les vidéos sur YouTube, tu as tous les voies, ils sont tous en exercice, ils sont en compétition. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas réussi à faire comprendre aux gens qu'on prend un malinois comme on prendrait en fait un chien de famille, avec des qualités incroyables, avec des qualités d'apprentissage, ce n'est pas le problème. Non. Mais si on n'arrive pas à partir sur cette voie-là, alors on va l'amener sur des voies qui ne plairont à personne. Et ça, c'est typiquement ce que vivent tous les propriétaires de malinois, à savoir le mépris, le regard des gens, le jugement. Et ces choses-là un peu farfelues, regardez, là on ne tournait même plus en fait, on avait stoppé le tournage. On a quelqu'un qui dit « Attention, mon chien n'aime pas les malinois, d'accord ? » Alors Petitien, son chien, on n'a eu rien à foutre qu'il y ait un malinois ou pas, mais simplement on est sur des gens peureux, trouillards, mal renseignés peut-être. On est dans ce que peut vivre un propriétaire de malinois, et donc un malinois. Parce que ça, en face, c'est un chien qui n'aura pas le droit de jouer avec un malinois. Et là, le problème, c'est que ces remarques-là, évidemment, ça touche les propriétaires de malinois. Mais ça va même plus loin maintenant, parce que ça touche aussi tous ceux qui voudraient un malinois, peut-être à un moment donné de leur vie, et qui disent « Ah non, je ne veux pas vivre cet enfer. » J'ai plus de chien depuis la perte de mon bordaire colis en octobre 2020. Et c'est là, je flasheais sur ma minoie depuis un moment. J'ai eu tellement de propos pas toujours cohérents que j'ai quand même douté. J'ai douté de moi et d'un peu tout, quoi. Et ça m'a fait hésiter. Donc aujourd'hui, on est d'accord qu'aujourd'hui, tu n'as pas de chien ? Non. Et donc, tu es toujours en hésitation ? Je suis toujours en hésitation. Non, je voudrais bien prendre un malinois, parce que je pense que c'est la dernière limite. Parce qu'après plus de 70 ans, si j'ai un chien, j'ai environ 10 ans, ça sera un peu tard pour prendre un chien comme ça. Donc là, c'est un peu la dernière ligne droite. Mais je ne veux pas me louper. Si je prends ce chien-là, je ne veux pas me louper. Qu'est-ce qui t'a fait douter ? Direct, on m'a dit « Oui, mais c'est un chien pour connaisseur. » En gros, c'est celui qui n'a pas eu de malinois. C'est celui qui n'a pas eu de malinois, il ne connaît pas. Dans ce que j'ai entendu, un gros malinois, c'est soit un chien d'activité, un professionnel, un police armé, ou alors, c'est les autres, ce n'est pas les professionnels, et ça fait n'importe quoi. Ça, c'est assez dur quand même. En fait, je me visualise avec un chien difficile que je ne saurais pas gérer. Et le côté ridicule du maître qui est nul. Et je me dis « Non, je ne peux pas accepter de me voir comme ça. » Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as 60 ans, c'est ça ? Tu as eu des chiens, c'est bien passé. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as eu des bordeurs, en plus. J'ai eu un bordeur. Là, tu n'as pas encore le chien, mais tu penses déjà que tu es nul, tu ne le mérites pas, et il a une demi-tonne de problèmes. Il n'est pas arrivé, il n'est pas né encore. Il a déjà des problèmes, il n'est pas né. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de vous foutre dans la tête que ce n'est pas un chien, ou qu'il est cinglé. Non mais, tu sais ce qui va se passer ? Il va se passer qu'aujourd'hui, tu ne l'éduqueras pas comme il faut. Parce que, dans ta tête, ce n'est pas un chien, c'est un malinois. Et un malinois, c'est des traquets. Et ça, c'est ce qui touche tous les propriétaires de chiens qui ont des préjugés. On en est à un tel niveau de préjugés, de remarques, de réflexions constantes, que même des maîtres qui ont des malinois depuis des années se mettent à douter d'eux et à douter de leurs chiens. Ça a été dur à un moment, parce que quand tout le monde répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce chien est potentiellement méchant, qu'il peut potentiellement mordre, potentiellement un peu dérailler, au bout d'un moment, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on les aime, nos chiens, et on vit avec, et on sait, qui sont carrés, qui sont nets, qui sont équilibrés, mais ça crée un petit doute au fond, où on met un peu défi de sécurité. Moi, je savais au fond de moi qu'elle était bien, qu'elle était correcte, qu'elle était équilibrée, mais je ne la laissais pas vraiment jouer avec les autres chiens. Dès que ça s'excitait un petit peu, tout de suite, je voulais la récupérer et arrêter. Ça mettait cette petite pression au fond de moi, que si tout le monde doute à ce point d'elle, est-ce que je ne me voile pas un peu la face ? Est-ce que moi aussi, je ne devrais pas quand même faire un peu attention ? Parce que du jour au lendemain, un jour, ça dérape, et à ce moment-là, il y a un accident. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je m'en trouve avec des ennuis jusqu'au cou. Ma chienne, je ne la vois plus jamais de la même manière, et c'est le début de la dégringolade. Toi, tu n'as jamais eu de problème avec la chienne ? Jamais. Jamais eu d'accident ? Jamais rien eu ? Elle n'a jamais eu d'intention de faire des choses mal ? Non. Non, 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 jamais. Donc, tu n'as aucun motif d'inquiétude ? Non. Et pourtant, je suis inquiète. Et pourtant, tu es inquiète. Et pourtant, je suis inquiète. Tu te rends compte ? Toi, ce que tu vis, ça a été l'hyper-préjugé qui t'a été rentré dans la tête. Oui. L'hyper-préjugé, je dis bien, qui fait qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, « Un malinois, finalement, ils ont raison. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. » Et tu avais beau avoir, toi, une malinoise, devant tes yeux, il te dit « Non, ce n'est pas la réalité ce que j'ai devant les yeux. C'est obligé qu'à un moment donné, elle va faire une connerie. » Mais résultat, en pensant comme ça, un jour, il va faire quelque chose. Parce que justement, vous pensez comme ça. Vous avez vu où on en est ? On en est à des maîtres qui ont tout bien fait. On en est à des maîtres qui aiment leur chien. On en a à des maîtres qui n'ont pas de problème. Mais à force de foutre ça dans le crâne des gens, putain, ils vont en avoir des problèmes. Quand ils ont des petits chiens, ils changent de trottoir. D'accord. Et quand on en a des grands, les gens ne s'en approchent pas. Ou ils prennent les enfants et on les évite. Parce que le chien, il va manger les enfants. Quand j'ai dit que j'allais avoir un malinois, ma famille m'a dit « Oh là là là, qu'est-ce que tu fais ? » Les gens qui étaient là autour de nous en mode « C'est un malinois, faites attention. » Les malinois, ça est réputé, ça mange les mûres. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils ont peur. Ça leur fait peur ? Ouais. Moi qui s'y spécialisais en psychotrauma, je te dirais que ça vient… Enfin, ça vient, c'est ma première hypothèse. D'un événement ? Ouais, si quelqu'un arrive chez moi, généralement, c'est qu'il y a potentiellement un événement identifié. Soit quelqu'un qui effectivement a vécu un événement traumatisant avec un chien. Après, il y a des personnes qui vont arriver et qui vont me dire « J'ai peur des chiens, mais je suis incapable de vous dire d'où ça vient. » Donc ça, ça va être un travail un peu plus long, avec des hypothèses qui sont mises en place, d'associations, de conditionnements qui sont faits par notre cerveau. Ça peut être tout et n'importe quoi, médiatiquement, même des panneaux qu'on peut voir dans la rue. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses, en fait, où… Sans s'en rendre compte, il y a du subconscient qui fonctionne énormément. Exactement. Il y a beaucoup d'inconscient, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour de « attention, chien méchant ». J'ai eu une cliente, il n'y a pas longtemps, qui avait un Rottweiler et un Bouillet-Bernois, donc des gros chiens, qui n'a pas peur des chiens, et qui me dit « Moi, je terrorisais du Malinois. Vu que je le vois qu'à la télé, avec une énorme muselière, et en train d'intervenir dans des théâtres d'opérations qui sont extraordinairement compliqués, sur ces dix dernières années, on le voit sur des attentats, on le voit sur des choses qui sont vraiment très dures. Elle me dit « C'est le seul chien qui me fait peur. » Pourtant, elle a des gros chiens. Tu parlais d'association et de conditionnement, on est typiquement là-dedans. Si notre cerveau associe attentat malinois, police, c'est tout ce qui a trait au danger, il y a un malinois potentiellement à côté. Donc, notre cerveau, qui est très discipliné et qui est là pour assurer notre survie, lui, il va associer malinois égale danger. Donc, potentiellement, on s'approcherait moins des gros chiens type malinois parce que c'est médiatiquement peut-être un danger. On va voir le pseudo-éleveur, il nous parle de chien de travail. On va à l'animalerie, on entend encore ça. On va parler avec la psy, ça revient encore sur le plateau. Et on est peut-être en train de toucher ce virus. Ou alors, en tout cas, cette espèce de bouclier qu'on brandit pour dire « C'est normal qu'il soit fou, c'est un chien de travail. » Parce qu'on commence à arriver à ce genre de choses. Et autant, on peut se dire « Ah, le gars, c'est un connard. » Ok, dans l'animalerie, elle, il ne connaît rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème ? Et est-ce que aussi le problème ne vient pas peut-être aussi des éleveurs ? Moi, chez tes collègues, j'entends uniquement le mot « chien de travail ». C'est faux, parce qu'il ne travaille pas. C'est du sport, la plupart du temps. Et je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, pourquoi on ne le dit pas. C'est ça. Et pourquoi jamais, bordel de merde, on va dire aux gens « Non, ce n'est pas un chien de travail, c'est un chien de famille avec lequel vous pouvez pratiquer des activités parce qu'il a des capacités physiques, sensorielles qui sont au-dessus de la moyenne et au-dessus de certains chiens. » Si, d'accord. Tu vois le truc ? Tout à fait. Il y a cet amalgame qui est fait et qui est entretenu par les éleveurs. On fait du chien de travail pour la compète ou pour l'administration, mais finalement, ce n'est pas tellement pour la compète ou l'administration parce que ça nous permet de les vendre beaucoup plus cher à des particuliers. Tu vois le truc ? Oui, c'est dommage. Tu sais ? C'est même plus que dommage. Ce ne sont pas les critères qui devraient rentrer en compte dans le prix du chien. Absolument. Les gens viennent souvent voir le chien de la police, le chien qui sauve des vies, sauf que les chiens de la police, je trouve que c'est intéressant de le dire que maintenant, ce n'est que des chiens de récup. Donc, ce n'est pas le mythe du chien qui veut aller sauver des vies de façon consciente. Je pense qu'on rêve un peu de ce côté-là. Et les quelques chiens que j'ai pu voir, soit qui avaient été récupérés par la police, soit qui l'ont été parce qu'ils n'étaient pas gardables par leur propriétaire, c'est des chiens qui vivent pour le travail, ils ont une utilité pour la société, mais de la même façon, ce sont des chiens qui ne sont pas capables d'être apaisés dans une vie normale. Je pense qu'en termes de bien-être, il y a une vraie question à se poser. Et je pense que c'est important pour les gens de ne pas mystifier le travail des chiens de la police. On fait de la recherche de personnes ensevelies, tout ce qui va être sur les effondrements d'immeubles. On fait de la recherche de personnes égarées, que ce soit enfants, suicidaires, Alzheimer. On fait de la recherche à l'eau, donc on travaille avec les plongeurs. C'est des chiens qui rentrent à la maison ou pas ? Les nôtres, oui. Les nôtres, oui, ils vivent en famille. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois les gens se disent, chouette, moi je vais prendre le chien que j'ai vu à la télé, j'aime bien tout ce qu'il fait, ça va aller vite. Et au final, ils ne se rendent pas compte que c'est minimum deux ans pour que le chien soit à peu près opérationnel. D'accord ? C'est deux ans, deux ans c'est long, deux ans. C'est de l'investissement. C'est votre métier ? Et moi, j'ai vraiment l'impression que le malinois est victime de ce qu'on montre à la télé. Déjà, prendre un chien pour faire la même chose, ce n'est pas possible, parce qu'on est tous dans des institutions, police, pompiers, gendarmerie, armée de terre, avec des missions bien différentes. Nous, c'est la recherche de personnes, mais il y a la recherche de stupéfiants, la recherche d'explosifs, l'attaque défense. Il y a quand même beaucoup de missions dans le monde du chien. Et ce qu'on voit à la télé au niveau des chiens de travail, au niveau des institutions, il n'y a que dans les institutions où on peut le faire. Où on peut le faire. En fait, je pense que c'est la facilité de surfer sur ce qu'on demande en fait. Les gens sont en demande de ça, donc c'est la facilité de leur dire qui pourront l'avoir. Alors certains pourront, mais par contre, on ne leur précise pas qu'il va falloir des mois et des mois et des mois, voire des années pour arriver à ce qu'on fait nous. Nous, c'est notre spécialité. Ça fait des années qu'on travaille dedans et on travaille chez nous tous les jours. On travaille de garde tous les jours et on s'investit beaucoup. Donc quelqu'un qui travaille à côté, il va lui falloir encore plus de temps que nous. Donc si nous, c'est deux ans, lui, ce sera plus dans les trois, quatre ans s'il veut faire exactement la même chose que nous. S'il le fait, c'est pour le plaisir, pour le loisir. D'où cette relation avec le chien où on va s'éclater avec son chien. C'est deux choses différentes et il faut que ce soit expliqué dès le début, en fait. Et c'est le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on vend du rêve à des gens au lieu de partir de zéro, parler du relationnel avec son chien, de partir sur de bonnes bases. Et malheureusement, on ne le dit pas assez. De mémoire, c'est la seule race où les idées reçues ont été créées par les professionnels. parce qu'ils entretiennent cette espèce de mythe du chien-machine, du chien-robot, du chien qui mord, du chien qui attaque. On ne pourrait pas juste faire un truc assez simple en disant, voilà, l'appellation chien de travail, d'accord, deviendrait une appellation officielle, ne pourrait obtenir ce chien-là que des gens qui signent des engagements bien spécifiques ou qui ont des métiers ou des rôles bien spécifiques. point, fermeture complète du chien de travail au particulier, d'accord ? Et resterait pour le particulier le malinois en règle générale avec certains de très hautes aptitudes, d'autres moins, mais ça permettrait intellectuellement quand même de faciliter un peu le choix parce que moi je me mets à la place et j'ai beaucoup de clients comme ça qui viennent en me disant ouais, chien de travail, je l'ai pris parce qu'il est plus intelligent que le malinois qui n'est pas chien de travail. Tu vois le truc ? Pour nous, c'est une évidence. Tu crois vraiment que si je vais sonner chez ton voisin, il ne va pas penser la même chose et il n'aura pas même raison de le penser parce que je t'avoue que quand tu ne t'y connais pas, moi je serais le premier à dire bah attends, lui il doit être moins con que les autres puisque lui il peut faire plein de trucs. L'idée sur le papier, c'est beau, ça serait magnifique. Maintenant je pense que dans la vraie vie ce n'est pas possible de le faire. Pourquoi ? Qui vont les chiens de famille du coup ? Les éleveurs ? Les éleveurs qui ne font pas de chien de travail. Mais est-ce que ça va être respecté ? Aujourd'hui, on est souvent dans la dérive. On veut placer ses chiens, on veut s'en débarrasser. Ça c'est un choix des éleveurs. Maintenant, on ne peut pas se permettre avec une race comme le malinois d'en créer 200 à l'année. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas les placer correctement. Tu le sais qu'il va avoir des problèmes le malinois ? Si on continue comme ça, oui. Un individu qui sort d'une lignée avec une mère que nous on qualifie d'hyperactive, c'est-à-dire avec un profil impulsif, compulsif qui ne peut plus avoir les rênes sur ses comportements, qui produit des chiots, je ne suis pas sûre que dès la naissance ce soit vraiment des pages blanches. Mais moi, ce que je vois en consultation, ce sont des chiens qui ne peuvent plus trouver l'équilibre et n'ont plus les clés pour trouver l'apaisement et finalement le bien-être. En fait, là, le problème, il est exactement là. C'est-à-dire que ces chiens-là, ils nous parlent de chiens de travail. Si vous les vendez à l'administration, d'accord, pour travailler, la police, l'armée, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. L'équilibre, ils l'auront. Ils auront ce qu'ils ont besoin d'avoir parce qu'ils ont des besoins très nettement supérieurs aux autres. Le vrai danger, là, c'est qu'à s'amuser à faire ça tout le temps, effectivement, on se retrouve avec des chiens qui, chez des particuliers, ne pourront quoi que fasse le particulier, jamais avoir l'équilibre émotionnel. Et c'est là où on va développer des pathologies, des troubles, et c'est là, en fait, où on touche vraiment à quelque chose où il va falloir se poser la question de comment on finit comme ça, pourquoi personne n'agit comme ça et pourquoi personne ne réfléchit au fait de dire que c'est tellement du bon sens ce qu'on est en train de dire là que c'est facile, en fait, de régler ce problème-là. Tu ne penses pas que dans le Malinois, vous êtes obnubilé par des titres en sport ? Si on mettait un peu plus en avant d'autres critères que des titres de champions en sport, est-ce que tu ne penses pas qu'on aurait un autre type de population qui viendrait chercher, par exemple, chez toi, un état d'esprit et d'autres choses, en fait ? D'accord ? Tu vois un petit peu le truc pour essayer d'arriver à comprendre pourquoi on en est à autant de dérives et pourquoi, malheureusement, à cause de ces dérives, on est critique envers les sports de prise alors qu'ils ont de gros avantages ? Mais tout comme il y a de plus en plus de Malinois, donc de plus en plus de problèmes, il y a de plus en plus de gens qui font des sports de prise et il y a de plus en plus de moniteurs qui sont très mauvais et de clubs qui sont très mauvais et donc on a de plus en plus de gros dégâts qui vont entraîner à la fin un dégoût de tout. Principalement, les familles qui viennent chez moi, c'est bien souvent, on va dire dans 90% du cas, pour du chien de famille. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai une façon d'élever mes chiots. Ils sont toujours dans la maison. Mon chien n'a aucun titre. Je fais du sport canin. Oui, oui, oui. Je le fais pour le plaisir. Non, non, mais tu pourrais en plus en avoir. Il pourrait, mais moi, je le fais pour le plaisir et pour son plaisir. Bien sûr. Surtout pour son plaisir. Parce qu'on n'en parle pas souvent. Les gens, ils commencent à connaître un peu tout ce qui est le loft, le pédigré, tout ça. Et derrière, on voit les titres des ancêtres qui sont arrivés. Et forcément, on est sur des lignées. Soit généralement, dans les chiens, on a la lignée beauté, la lignée travail. Bon, chez le maïnois, la lignée beauté, c'est compliqué. Ils ont tous de la lignée de travail derrière. Oui, oui. À un moment donné, oui. On les retrouve. Ça s'est croisé quoi qu'il arrive. Il y en a qui ont dérivé sur la beauté pour faire le standard de la race. Et après, les deux sont partis sur la lignée travail. Et après, ça peut être un très bon chien de famille. Bien sûr. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est même sa fonction première aujourd'hui quand tu vas chez un particulier. Lui, va mal lignée pour être à la maison avec les enfants. Voilà. Et s'amuser. Tout à fait. Quand elle est arrivée à la maison, ce qui s'est passé, c'est que j'avais contacté un club canin qui se trouve à côté de chez moi. D'accord. Il m'a dit, vous avez entre les mains une bombe atomique. D'accord. Dans quel sens ? Dans le sens que... Bon sens ou mauvais sens ? Dans le sens, ça va être ingérable. Et là, j'ai hésité à les inscrire parce que j'ai assisté à un cours. Tout était collier-étrangleur obligatoire, même pour les chiots. D'accord. Donc, c'était dès que les chiens arrivaient, ils étaient mis en boxe. Ok. En cage ou en boxe parce qu'il ne fallait pas qu'ils rencontrent les autres chiens qui travaillaient. Et c'était pour rentrer sur le lieu, c'était collier-étrangleur. Et je n'ai pas apprécié. Bon, on est parti voir. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'interprétation. C'est quoi ça ? Bonjour. Excusez-moi, vous travaillez ici ? Non, pas du tout. Je commence les cours, c'est ça. C'est mon deuxième aujourd'hui. D'accord. Ok. Vous avez entendu ? Le mec, il a fait une séance. Voilà ce qu'ils lui ont appris en une séance. Vous avez vu où il en est ? Lui, dans cinq séances, il lui met le feu au chien, je pense. Il a fait une séance. Maison se réVIe, il y a un yani. Sous-titrage ST' 501 Assis Assis Bienvenue à l'éducation canine Bon bah voilà, dans la joie et la bonne humeur Un coup de collier pour un, une montée en l'air pour l'autre Un petit show de 4 mois qui va prendre un aller-retour, il sait pas pourquoi Ça tire trop aux roquettes ! Peut-être qu'il y a des clubs canins qui existent, qui sont très bien On se posait la question récemment d'ailleurs Peut-être que ça existe On a pas trouvé Mais on a fait aussi pas mal de recherches Et on a pas trouvé, c'est toujours un peu le même esprit Je suis allé en club, je crois qu'on est resté 3 séances C'était un peu compliqué Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi ? C'était beaucoup d'obéissance ? Ouais, c'était beaucoup d'obéissance Et puis je suis pas fan de... On a commencé à nous dire, bah maintenant il a 6 mois Il a 6 mois, il peut plus jouer avec les copains Pourquoi à un moment donné, quand vous voyez des choses Que vous ne comprenez pas Je dis même pas qu'elles sont pas bien Tu vois, comme ça on enlève ce problème là Pourquoi vous leur dites pas ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est hyper intéressant Et je pense que c'est une très bonne question Le chien était bébé Et puis il y a un côté... C'est notre premier chien ? C'est notre premier chien en plus Alors il y a un côté, voilà Eux, ils ont l'expertise Qui est pas forcément d'ailleurs vraie Après c'est des bénévoles souvent aussi Donc on se dit, ils prennent de leur temps C'est pas leur métier Il y a un petit côté club en plus de ça Moi c'est mon premier chien Et là, je sais très bien que je vais me faire Je vais me prendre des remarques, etc Alors que ça veut rien dire Et j'avais pas envie de partir sur des phases de conflit comme ça Alors justement, c'est quelque chose qui est intéressant Parce que t'es pas le premier à me dire ça Est-ce que t'as pas le sentiment quand même Que de plus en plus Sans juger, sans trop juger Mais on est quand même de moins en moins en famille Quand on va dans un club Tu sais, on sent cette espèce de regard pesant Vous êtes pas de ce milieu-là On va vous apprendre... Ils sont jugeants Ouais On prend des malinois, c'est juste un crayon C'est des malinois ? Non, je prends pas de chien pour les filles Ça m'intéressera Pourtant il y a plus d'hommes qui ont des malinois ici que des femmes Ils sont peut-être beaucoup plus efféminés que ce qu'ils pensent C'est pour ça Eh bah bienvenue à la maison Voilà, ça c'est un bel accueil On se sent bien ici Il faut le mettre en cage Parce que sinon, pas de propreté et destruction Vous partez le matin au boulot Vous le mettez dedans Il n'a pas besoin d'eau Il n'a pas besoin de gamelle Il n'a pas des jouets Une couverture Ça suffit largement Ok En allant au boulot du coup ? Ouais Donc le matin quand vous partez Allez, à ta place Il va aller à sa cage Vous fermez la cage Vous partez au boulot L'esprit tranquille Vous rentrez l'esprit tranquille Ça vous évite de retrouver le canapé Et d'entrer dans la salle à manger Comme on voit dans certaines vidéos Ça vous évite d'avoir des trous dans les murs comme ça Vous l'enfermez dedans Ok Vous partez le matin au boulot Allez, à ta place Vous fermez la cage Vous partez Vous partez l'esprit tranquille De toute façon, on ne va pas mourir Ça c'est faux Typiquement, il faut absolument mettre un collier étrangleur Ou un torca Parce que c'est un malinois Mon chat, il a un 5 ans et demi Il n'a jamais eu de collier électrique Jamais eu de collier étrangleur Ouais, c'était beaucoup de punitions Beaucoup de choses du genre Le collier là qu'ils ont, c'est quoi ? Voilà, ils ont tous à peu près le même collier Ouais, c'est le collier de l'éducation Ok Et c'est obligatoire Ici, ouais C'est obligatoire de mettre ce collier ? Ouais, mais après ça ne fait rien C'est juste un collier d'éducation Lui, il a un collier de force C'est quoi ça ? C'est un collier avec des... Vous savez ce qu'on appelle les colliers étrangleurs à pointe ? Ok C'est juste pour le canaliser en fait Sinon, il est un peu trop... Vous le bébé et vous le bousquerez au bout de la laisse Là au moins, on ne peut pas leur reprocher Ils ont choisi un vocabulaire Collier d'éducation, collier de force, collier de je ne sais pas quoi Collier à fleurs Bon, la vérité c'est quoi ? Bon, c'est que c'est du collier à pique C'est du collier étrangleur C'est là pour faire mal En plus, vous avez vu l'utilisation qu'ils en font Donc là, c'est magnifique Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais je pense que quand on n'ose pas dire les vrais mots Bah, c'est que quelque part, on connaît la vérité Tu as beaucoup de chiens qui ont été habitués au collier étrangleur Collier à pique, collier électrique Tu les vois arriver avec les marques ? Oui, bah Oxane, la malinoise qu'on a Elle arrivait carrément avec une chaîne de traction de voiture autour du cou On s'est mis à trois pour l'enlever Parce qu'il y avait un mousqueton On n'arrivait même pas à desserrer le mousqueton On n'arrivait même pas à l'enlever à la pince coupante Donc en fait, là, aujourd'hui, on peut maltraiter un chien Oui En toute impunité, tranquillement Ça ne gêne pas Sauf de la très lourde maltraitance Oui, si on lui coupe de pattes Voilà, si on entend le chien hurler ou ça dérange les voisins Parce que ce qui pose problème dans les cas de maltraitance, la plupart du temps C'est quand ça dérange les autres C'est pas le chien qui est maltraité Les gens ferment les yeux, tout le monde s'en fout C'est les nuisances Par contre, le chien qui hurle parce qu'il se fait taper dessus Ça empêche de dormir la nuit On va peut-être appeler la police Tu penses que si on interdit tous ces outils On règle une partie du problème ? Tu penses que si on interdit les sports de mordant On règle ce problème-là ? Ça dépend Les sports de mordant, ça dépend comment c'est fait Si c'est fait à l'arrache n'importe comment Et que l'éducateur canin, parce que ça arrive Prend pas en compte la race, prend pas en compte la loi Et fait ça à l'arrache Oui, il faut interdire Quand c'est fait correctement, ça peut faire du bien au chien aussi Tu pourrais me donner une adresse où c'est fait correctement ? Non Non, mais parce qu'on se renseigne pas non plus nous là-dessus Parce que c'est pas quelque chose qui va dans notre sens Tu peux me donner une adresse de gens où ils le font pas correctement ? Oui Même deux ? Oui Même trois ? Même quatre ? Oui ? J'en ai plein le cul Non voilà Je suis désolée Non, je sais que vous avez peur Je sais que c'est vraiment un milieu C'est une mafia qui s'est organisée Qui sont prêts à vous faire du mal Maintenant, j'en ai plein le cul C'est-à-dire que j'ai beau parler avec n'importe qui N'importe qui, je te dis bien Vétérinaire, député N'importe qui Ils veulent pas parler de ça Après nous, quand on a des adoptants qui nous disent On veut faire de l'éducation, etc. Il y a des centres où on leur dit surtout vous y allez pas Ouais On leur dit Mais t'as pas de centre où tu leur dis surtout allez-y Et sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui Moi le premier, j'ai été pendant des années à Faites-le parce que quand c'est bien fait, c'est bien Et c'est vrai C'est pas un mensonge, c'est vrai C'est génial même Le problème, c'est que quand tu commences à parler avec 1000 personnes 2000, 5000, 10 000 Et que toutes disent la même chose C'est peut-être que ça n'existe plus Alors quand je dis ça n'existe plus Ça veut dire que pour en trouver un C'est la carte au trésor Tu vois Oui c'est ça C'est fort boyard le truc Pour arriver à en trouver un Non mais L'image du malinois, elle est associée à celui du ring Aujourd'hui Et au sport de mordant C'est un vrai problème Et on ressent vraiment A chaque fois qu'on parle avec quelqu'un Qu'on a conscience Même des gens qui en font On sent de la réticence ou de la peur A dire quelque chose de négatif sur ces gens-là Toi là où tu fais du mordant Tu as déjà vu des colis à pique ? Oui c'est déjà arrivé Voilà C'est déjà arrivé ? C'est non Non C'est non Parce que si vous Vous ne faites pas le ménage En disant Eh on va faire du sport Et donc je ne vais pas torturer mon chien En faisant du sport Je ne te mettrai pas un colis à pique Parce que Je veux que tu lâches En une fraction de seconde Et que tu reviennes tout de suite au pied Et si tu ne te couches pas Tu vas t'en reprendre une Ça ce n'est pas du sport ça C'est à vous de faire le ménage C'est au président de club C'est au moniteur aussi Vous vous refusez de le faire Par peur parfois Parce qu'il y a des milieux Qui sont vraiment compliqués Et la pression Quand tu as douze personnes Qui applaudissent Un chien qui se fait exploser Au colis électrique Toi tu es là Et tu te dis C'est quand même un peu dur ça Mais sauf que Tu as quinze beaufs à côté Qui sont en train de chanter Eh bien il vous faut un numéro d'urgence Il faut créer quelque chose Qui dise ok Eh bien même si c'est de la délation Un moment donné Tu passes ton coup de fil Et tu dis bon là Peut-être que vous venez Jeter un coup d'œil Parce que là ça ne va pas Et il faut les punir Et moi je parle de ça En amoureux des sports canins Et en amoureux des chiens C'est à dire que moi Je n'ai vraiment aucun problème Avec rien Je ne suis pas un bisounours Mais bien souvent Quand tu es dans un club Ou entre guillemets Les méthodes ne nous satisfont pas Généralement Ce qui est pour la personne Ils s'en vont Il y a des bons clubs Tu sais quoi Des vrais bons clubs D'accord Où tu n'as pas de dérive Où la dérive est punie On va se mentir ou pas Il n'y en a pas beaucoup Il ne faut pas se raconter N'importe quoi Ça ne veut pas dire Qu'ils sont tous égaux Il y en a qui sont Moins bons Ou meilleurs que d'autres Ça j'en ai parfaitement conscience Des gens bien Il y en a Mais le problème C'est qu'ils sont disséminés Pour 12 crétins Dans un club Il y en a un Ou deux Qui ont envie de faire ça De façon chouette Je ne comprends pas Pourquoi on ne peut jamais D'une part discuter De toutes ces choses là Parce que c'est vraiment Le truc tabou Dès que tu commences A te dire du bien Ou du mal d'ailleurs Tous les fous se réveillent L'activité du mordant C'est quelque chose De passionnant pour lui Et moi je rêve que d'une chose C'est d'aller lui en faire faire Parce que je pense Qu'on s'éclaterait ensemble Je pense qu'il pourrait être bon Je pense que si Je pense que là Je ne veux pas aller en club Faire du mordant Parce qu'il est hors de question Que quelqu'un Mette la main sur mon chien Qu'il fasse mal Toi tu dis J'aimerais bien y aller Mais je ne veux pas le faire avec eux Ah mais hors de question Complètement Et ça c'est vraiment dommage Et ça ça tient qu'en deux mots Bon déjà Il y a de la compétence en face Mais surtout On est passé de Faire du sport Pour répondre à des patrons moteurs A Faire du sport Pour transformer son chien En outil Et pour marquer des points En compétition Ouais Et ces deux trucs là N'ont malheureusement Rien à faire L'un et l'autre Côte à côte Et juste comme ça On peut apprendre aux chiens Mordre les gens dans la rue Ouais bah c'est ce qu'on fait Aujourd'hui vous avez ça ? Ouais En fin de cours On fait du mordant Voilà peut-être une des raisons Qui fait que les sports de mordant Créent des tarés C'est peut-être qu'en fait C'est fait par des tarés Qui confondent tout Qui pensent que c'est plus un sport Mais c'est une activité Où en plus t'envoies ton chien Mordre dans la rue Et c'est la même chose On est peut-être là encore une fois Vous avez vu hein Souvent on bouche des trucs Peut-être que là On en touche un nouveau C'est bien Allez Soukou C'est bien Allez Soukou C'est bien C'est bien Soukou Soukou Halte C'est bien Soukou HALTE ! HALTE ! Assis ! Assis ! Il faut être diplômé pour faire du mordant ? Alors nous, on ne l'a pas. Moi, j'ai appris avec Eric. Et ça fait une quinzaine d'années que j'en fais. Et là, je trouve que je forme. Ouais. Ok. Après, normalement, il faut avoir une licence, il faut avoir celle-ci, il faut avoir celle-là. Le pompon, quand même, il n'a pas de papier. Il n'a que dalle, il n'a pas de diplôme, il n'a rien. Ce n'est pas bien, mais on ne le dit pas. Voilà exactement où on en est. HALTE ! HALTE ! HALTE ! HALTE ! Merde ! Elle faisait plus ça ! Qu'est-ce que j'ai dit là ? Viens ici ! Viens ici, dépêche-toi ! HALTE 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 ! Qui va venir s'amuser avec vous, franchement, là, aujourd'hui ? Le Mondringer. Voilà ! Voilà ! Et le Mondringer, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, et ce n'est pas moi. Alors qu'on est tous différents, d'accord ? Ça fait des années que c'est comme ça, c'est un cercle qui est bien particulier. Et ils commencent à avoir de nouveaux hommes d'attaque, plus jeunes, avec une nouvelle vision des choses. Parce que, oui, j'étais dans mon premier club, c'était un club d'anciens ringer, mais ils avaient 50 ans de retard. Et comment ils étaient ? Quand ils ont eu mon chien, oh là là, c'est un Malinois, c'est Musolière, Colipico. Je dis, arrête, il y a 4 mois, là. Tu te rends compte ? Il y avait 4 mois. Je dis, ouais, vous êtes gentil, je me casse, je vais voir ailleurs. Il y a des gens qui vont écouter ces bêtises-là. Mais il y en a d'autres qui préfèrent partir. Aujourd'hui, le club, je ne le recommanderais pas. Pourtant, il est à 500 mètres de chez moi. Je dis, mais il n'allait pas là-bas. Tous ceux qu'on a croisés, avant toi, tu sens qu'ils ont envie de parler. Ils ont envie de dire, oui, c'est un monde d'enculés. Parce qu'il y a des sévices qui sont faits sur le chien. Le colis à pic, c'est normal en club ? Quel que soit le motif. Je pense qu'il y a d'autres méthodes. Non, colis à pic, c'est normal en club ? Oui ou non ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres méthodes plutôt que d'en arriver. C'est le raccourci. Tu t'en as déjà servi sur lui ? Oui, quand je suis allé dans le club. C'est pour ça que tu ne me réponds pas clairement parce que tu es gêné. Mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. Parce que je suis tombé sur des meilleures personnes. Pour moi, d'accord. Tu es un très bon exemple. Et c'est toi qui vas servir aux gens. C'est toi qui dois dire aujourd'hui, je m'en suis servi sur lui. C'est une connerie. C'est interdit de faire ça. C'est toi. Mais personne n'est là pour te juger. Mais au contraire, moi, je pense qu'on fait tous des erreurs. Et que parfois, on tombe dans des pièges tendus par des gens sans s'en rendre compte forcément. Et là, c'est pour ça que c'est important. Collier à pic, on s'en sert ou pas ? Non. Tu t'en es servi ? Oui. Tu le referais ? Non. On est d'accord là-dessus ? On est d'accord. Et encore plus quand tu fais juste un truc de loisir où il ne faut pas déconner. Tu vois ? C'est ça. Il ne faut pas déconner. Mais tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Absolument. Et il n'a pas les mêmes méthodes. Mais ça ne doit pas perdurer. Et c'est dommage. C'est un travail qui commence par les éleveurs. Et les éleveurs aujourd'hui, je te le dis sincèrement, pour arriver à trouver un éleveur intelligent, cohérent, il faut chercher dans le Malinois. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Attention. Il y en a. Mais putain. Il faut chercher. Parce qu'hormis moi des vidéos de chiot à 6 semaines en train de mordre dans un torchon dans le parc à chiot. Hormis des gars qui vont te mettre tous les diplômes qu'ils ont de j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, lui il a une très grosse mâchoire, lui il a une prise arrière, lui machin. J'invente rien là. Non, non. On est d'accord. Mais merde. Je dis vous, les éleveurs, mais vous vous rendez pas compte que vous niquez la race. Vous la niquez la race. Je pense qu'il est très péjoratif qu'un Malinois se retrouve dès 2 mois et demi, 3 mois, dans les mains d'un dresseur spécialiste du Malinois, qui va tout de suite le contraindre en laisse courte, avec des ordres très coercitifs. Je pense qu'un Malinois, si on veut essayer d'obtenir le meilleur, il faut qu'il soit élevé, en liberté, en société avec d'autres chiens, en fait élevé comme n'importe quel chien. Un Malinois qui vient d'une lignée de travail qui a été pendue à un torchon dès 2 mois, c'est peut-être pas le chien idéal pour une famille. C'est surtout, en fait, c'est la sélection de certaines lignées. Il y a des lignées de Malinois de travail, père, mère, grands-parents, qui sont des chiens hyper impulsifs faits pour le travail, qui sont élevés par des éleveurs qui veulent en faire des chiens de travail. Et puis, ils ne sont pas vendus, ils sont placés dans des familles. Là, on a un problème. Le monde du chien est un monde de pourri, quand même. Oui, de pourri. Parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi, en fait. Et on en revient à ce pour quoi tu es là. C'est qu'on a de tout et n'importe quoi. On a des très bons professionnels, des très bons particuliers. Et on a des très mauvais qui font ça pour le business. Et on en arrive justement à avoir des tas de problèmes. Donc, le monde du chien, quand même, c'est très vague. Il y a beaucoup de guéguerre entre les clubs, entre les élevages, entre tout ça, qui fait que ça n'apporte pas que du bien, en fait. Chacun veut être le meilleur. Et des fois, c'est un peu à l'extrême. C'est compliqué des fois. Oui. Ce n'est pas facile. De trouver un juste milieu dans tout ça, ce n'est pas facile. Il y a combien d'éducateurs canins qui sont déjà venus vous voir pour parler avec vous de votre métier, de ce que vous faites ? Aucun. C'est ça ? Non. Oui, aucun. Le problème, c'est qu'on est aussi, des fois, laissés à l'abandon par des professionnels. Voilà. Parce que pour Snipe, par exemple, j'ai appelé une bonne quinzaine d'éducateurs canins. Qu'un malinois ? Oui. D'accord. J'ai appelé une bonne quinzaine d'éducateurs canins quand j'ai expliqué le problème de Snipe. Soit on ne m'a pas rappelé, soit on m'a dit « on vous rappelle », mais on nous a compté. On ne va pas se mentir. Donc personne n'est jamais venu ? Il y a une personne qui est venue. Ok. Qui a donné des friandises à la grille pour le désensibiliser aux tuyaux. Mais qui n'a pas sorti le chien. Alors que même nous, on le sort. Ok. Voilà. Très bien. Et pourtant, ce n'était pas bénévolement. On ne le demandait pas de façon bénévole. C'est-à-dire que vous payez ? Bien sûr. Vous appelez, vous dites « je paye », il faut venir nous aider. Oui. On a déjà mis des chiens en pension rééducative qui posaient des gros problèmes. On l'a déjà fait. Donc aujourd'hui, vous ne trouvez personne ? Non. Même en payant ? Même en payant. Voilà. Bon, ça y est. Là, on y est. C'est le dernier volet. C'est l'éducation. Et je vais vous dire un truc. Si tout ce que vous avez vu avant vous a fait froid dans le dos, accrochez-vous parce que là, c'est spectaculaire. Oui, je voulais aussi prendre un éducateur canin pour pouvoir... Il n'y a pas n'importe quel éducateur canin parce que la plupart des comportementalistes et éducateurs que vous avez dans le civil, c'est des gens qui n'ont jamais fait de travail du chien, qui n'ont jamais été à l'armée, qui n'ont jamais été en police, qui ne savent pas ce que c'est. Ils sont là, ils ont fait des petites études du comportement positif avec la croquette. Ce n'est pas comme ça que ça se passe avec le malinois. Le malinois, il va être gentil. Il va avoir ce qui... Au bout d'un moment, il va se faire chier. Il va trouver que c'est toujours la même chose. Il va vous bouffer comme ça gratos. Parce qu'il va dire que le coco, il m'énerve. C'est gentil, c'est doux, c'est machin, c'est triste. Non. Au bout d'un moment, ça l'agace. Il va passer... Donc il ne faut pas un éducateur qui fait tous les chiens... Exactement. Il faut un éducateur spécialisé dans le chien de travail. Qui a fait du chien de travail, qui a été éducateur, ceci, cela. Il faut entrer dedans. Ce n'est pas juste fermeté. Il faut vraiment y aller. Il faut y aller, il faut y aller. C'est-à-dire ? Moi, je travaille dans le domaine du chien. J'ai des cicatrices. On a tous des cicatrices pour travailler avec du chien. Ce n'est pas un... Attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être un jour un retour de flamme. Si vous ne vous dites pas ça ou vous dites non, je l'ai petit, c'est moi qui l'ai mis et tout comme ça, il part quand même avec une génétique qui fait que c'est un chien... En fait, ils naissent comme ça. Ils naissent, oui, bien sûr. Ils naissent hyperactifs. Bon, voilà, on est dans le bas de gamme. Et le sortir ? Il faut le sortir combien de fois ? Toujours avec la laisse. Toujours avec la laisse ? Oui, surtout la première fois toujours avec la laisse parce qu'on ne s'est jamais défoncé par la voiture ou quoi ce soit. C'est vous qui vous êtes en tort. Combien de temps à peu près ? On va dire 30 minutes, 25 minutes. Après dans le jardin, vous faites des activités aussi madame. Donnez quelque chose, vous jouez avec lui, tout ça, ça suffit ça. Si vous avez un jardin, on va dire 250 mètres. Ouais, on a 150 mètres. Voilà, vous prenez une ballon, vous le jetez, il va vous la rameler, tout ça, etc. Ça, c'est une activité aussi. Par exemple, les gens, ils viennent faire du sport de l'autre côté, ils font le tour aller de l'autre côté. Ça aussi, c'est une activité pour lui. Pour lui, l'activité de son chien, c'est de courir à travers son portail quand les gens passent autour. Le vrai danger de ça, parce que moi, franchement, ça me fait sourire ça, mais c'est surtout les gens qui ne connaissent pas, qui veulent un chien et qui vont chez lui et qui vont se dire... Alors, il y a tous ceux qui vont se dire, jamais je ne prendrai de chien de ma vie parce que là, c'est un monde de fous. C'est-à-dire que là, voilà, ils sont tous dévissés. Mais tous ceux qui veulent prendre un chien et qui se disent, ah bah oui, ça doit être comme ça, c'est la vérité, puisqu'ils se disent pro, pas pro, on n'y comprend pas grand-chose. Et là, en fait, on va se retrouver avec des gens qui vont sortir leur chien 25 minutes par jour, en laisse, qui vont laisser le chien dans le jardin pour gueuler après les gens qui passent, et ils vont se retrouver, ces gens-là, avec un malinois quand il va avoir 8-10 mois, un peu gaillard, un peu courageux, avec un malinois mordeur. On peut toujours se dire que lui, il est dégénéré. On va appeler des vrais professionnels, on va appeler des éducateurs canins, on va en appeler 64 pour être très clair. Et on va avoir 13 oui, 13 éducateurs canins sur les 64 qui vont accepter de nous voir. Tous les autres, en termes d'excuses, on est vraiment sur des choses extraordinaires. Bonjour monsieur, je vous appelle parce que je cherche un éducateur canin. Si vous voulez, c'est un malinois de 2 ans, qui est un peu foufou, on va dire. C'est... c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en gros, voilà, il est un peu excité sur tout, quand il y a un humain qui arrive, il lui saute dessus pour jouer, etc. OK. Écoutez, monsieur, je vais être assez franc avec vous. Moi, je ne fais pas de la magie. En fait, les malinois, c'est une race qui est difficile à, comment dire, à contrôler, à éduquer. Et là, vous me dites qu'il a déjà 2 ans. Les comportements que vous avez, là, ça ne va pas aller en s'améliorant parce que c'est aussi le rat de chien qui est comme ça, qui est agressif, malheureusement, sur certains... C'est fou ! L'éducateur, en fait, est responsable des abandons. C'est-à-dire que vous avez une grosse partie des abandons en France aujourd'hui, d'accord, qui sont liés à des problèmes d'éducation de merde, des trucs à la con. Là, à aucun moment, on parle d'agressivité. Le gars, il te dit, le malinois, il va être agressif, le tien, tu vois. Il est agressif. À aucun moment, on aborde ça. Je vais vous donner un conseil, c'est de vraiment montrer que vous êtes le dominant. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, je vous dis, il a 2 ans, c'est déjà compliqué. S'il a déjà pris la confiance avec vous, s'il agit déjà comme ça, ça va être compliqué, monsieur. Je voudrais dire, vous êtes bien dans mon secteur d'activité ? Bah, je suis dans Paris. Vous êtes où, à peu près ? Dans le 17ème. Le 17ème ? Alors là, c'est compliqué pour moi, le 17ème. Moi, j'interviens vraiment Paris-Est. Alors, ouais, je ne peux pas aller jusqu'à chez vous. Mais, excusez-moi, moi, je peux me déplacer, par exemple. Je vous avoue, aller dans le 17ème, pour moi, là, c'est vraiment pas envisageable. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, d'accord ? Grosso modo, entre l'endroit dans lequel elle est, 12ème arrondissement, et le 17ème, bus, métro ou vélo, d'accord ? Allez, 15 minutes, 20, si vous êtes très lent, vous y êtes, d'accord ? Non, mais... Je suis désolée, mais je préfère vous referer à quelqu'un d'autre, si ça vous va. Bah, je vous avoue que je n'ai pas trop de pistes, parce que j'ai regardé sur Google, et que vous n'êtes pas la première qui me refuse. Donc, je vous avoue pas trop ça, mais je peux me déplacer, par exemple, au Bois de Vincennes, et qu'on se rencontre au Bois de Vincennes, non ? Ouais, non, je suis désolée, c'est vraiment... Le problème, c'est qu'au Bois de Vincennes, je ne peux pas faire une séance convenable, en fait. C'est que je peux faire une première rencontre au Bois. Donc, je suis désolée. Je ne comprends pas. C'est pas comme ça que je travaille, parce que je ne travaille pas comme ça, en fait. C'est que j'ai besoin de mettre du pied du fond, vous voyez, il faudrait travailler dans votre quartier, autour de chez vous, aller au Bois, ça ne serait pas l'environnement dans lequel il va évoluer normalement. Vous voyez, si on travaille un chien, on travaille dans son environnement, pas déconnecté de l'environnement, ça n'aurait aucun sens. Bah non, mais le Bois de Vincennes, il le connaît, vous savez, on a déjà été, etc. Ouais. Je comprends, mais vraiment, ça ne marche pas pour moi, là. Parce que pour moi, il faudrait travailler d'abord vers chez vous et dans votre normal, en fait, de balade quotidien, quoi. Bah les Bois, justement. Les Bois, justement. Bon, écoutez, là, tout de suite, maintenant, je suis un peu occupée, j'ai des choses à faire, je ne peux pas vraiment. Écoutez, j'ai réfléchi, je vois si c'est envisageable au web dans scène, ça me changerait. J'ai réfléchi, écoutez, là, je suis, attendez, là, vraiment, je ne peux pas trop rester au téléphone, j'ai des choses à faire, mais je... En m'attends, mais je... Écoutez, je réfléchis et on en reparle. Je vous rappelle si je vois que j'ai un... Non, voilà, je suis vraiment... Ok. Enfin, je suis vraiment... Je suis vraiment... Bon, écoutez, je suis désolée, je ne peux pas rester, je vous rappelle éventuellement. Je... À plus tard. À plus tard. Concernant cette race-là, qui, du coup, a déjà... Donc, votre malinois qui a déjà deux ans, c'est plus un chiot, hein, il est déjà bien avancé dans son âge, et du coup, ce genre de comportements sont compliqués à travailler. Ils sont beaucoup plus des chiens de travail que de famille, qui ont besoin, voilà, de beaucoup de dépenses. Voilà, une fois que le comportement est ancré, surtout à cet âge-là, c'est très compliqué. Donc, moi, de mon côté, je ne pourrais pas, malheureusement, pas m'en occuper. Là, on parle d'éducateurs canins, hein. On parle d'éducateurs canins diplômés, officiels, hein, qui ont le droit de travailler. Putain, mais comment les gens, ils peuvent s'en sortir ? C'est-à-dire... C'est terrible, ce qui se passe là. C'est très intéressant. Par contre, enfin, franchement, c'est de voir d'abord un comportement caniniste. La vérité, c'est qu'on gagnera beaucoup, beaucoup de temps si le chien a un petit traitement qui fait tout. Oui, mais ça, c'est pas une option pour moi. Je vous le dis, même moi, je ne prends pas de paracétamol. Donc, donner un médicament à mon chien, ce n'est pas du tout envisageable. Il n'y a pas de souci. Le surprise, c'est que... Voilà. Pourquoi je propose ça ? C'est parce que je sais qu'on travaille beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux. Pour le chien, ça améliore. Oui, mais je pense que ça altère... Je pense que ça altère et je ne veux pas. Pour que le chien... Alors, moi, je ne veux pas vous convaincre. Je vous dis juste pourquoi je le fais. Je ne garantis aucun résultat s'il n'y a pas de traitement. C'est dramatique quand même parce qu'on est sur quelqu'un qui n'a pas vu le chien. Elle n'a pas vu le chien. Et elle dit déjà, d'abord, tu vas le droguer et ensuite, je vois le chien. Vous vous rendez compte de cette folie ? Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais en gros, si tu donnes un traitement, tu altères les réactions. Si tu altères les réactions, tu ne connais pas les réactions. Donc, d'abord, on voit le chien. Après, on pensera à ce qu'on a envie de penser. Mais vous avez vu, on a des folies. Tu n'as pas l'impression que les maîtres qui viennent te voir, soit ont été mal orientés à chaque fois, parce que ce n'est pas forcément de leur faute, mais en tout cas, se sont comportés trop durement avec, ou ont été voir des gens un peu trop durs. Quand on dit trop durs, c'est obéissance stricte, attention, s'il ne fait pas si, vous êtes foutus pour plus tard, machin. Voilà, toutes ces petites choses-là. Tu ressens, toi, en consultation, ces gens-là aussi ? C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire, quand je dis le malinois, il devrait être élevé comme n'importe quel chien, ça impacte tout ce que tu dis. Bien sûr. Moi, les malinois qui viennent d'éducateurs très durs, effectivement, je les récupère malheureusement souvent un peu tard. Mais effectivement, ça reste un chien, il doit s'ouvrir au monde, et plus ils sont réactifs et réceptifs, plus il faut qu'ils puissent réagir de façon libre. C'est ce que j'invite à faire les gens, c'est que dans les 5 premiers mois, le chien doit aller partout. Je leur dis, aller à la gare, aller dans les bus, aller dans le parc, aller à la fête foraine. Je pense que le premier besoin d'un malinois, par exemple, le premier, comme tous les chiens, ce ne serait pas juste d'être aimé ? C'est déjà la base. En fait, je pense que déjà, quand on prend un chien, il faut déjà créer la relation avec l'humain. Tout part de là, en fait. Parce que moi, je te dis la vérité. Aujourd'hui, il y a plein de races de chiens où, tu sais, quand les gens vont prendre un chien, ils vont prendre un labrador, un rot, ce qu'ils veulent, on s'en fout, tu vois, ils kiffent. Moi, j'entends plus, moi personnellement, de gens qui disent, on prend un malinois pour kiffer. Il y a 5 ou 10 ans en arrière, les gens prenaient un malinois et ils avaient raison parce que c'est un couteau suisse, parce que tu peux tout faire avec. C'est-à-dire que rien n'est immobilisé sur le malinois, tu vois. Tu veux aller courir, tu vas courir. Tu veux faire du roller, tu fais du roller. Tu veux juste te promener tranquille avec ta famille, tu peux aussi. Bref, on était sur un super chien avec la capacité de faire quasiment tout ce que tu as dans la tête. Aujourd'hui, ce discours-là n'existe plus. Aujourd'hui, tu prends un malinois parce que tu veux qu'il garde la maison, parce que tu veux qu'il te protège, parce que tu veux faire du mordant, parce que machin. Et donc, en fait, le malinois n'est plus un chien. Vous voyez une porte de sortie, vous, Hassan ? Vous pensez qu'il y a un avenir, il y a un espoir que ces choses-là, elles changent ? Espérons. C'est compliqué, on espère. Parce que comme tout chien à la mode, c'est compliqué de sortir. Malheureusement, ça s'atténue quand un autre chien passe à la mode. Et c'est ce qui est dommage, en fait. Nous, si on a décidé de faire ça et si on a décidé de faire participer aussi des particuliers qui vivent avec des chiens et de ne pas aller voir, par exemple, que des pros, c'est aussi parce que pour moi, le message le plus fort qui peut être donné à l'ensemble de ceux qui voudraient un malinois ou à l'ensemble de la communauté des bergers belges, en règle générale, c'est vous qui l'avez. Ce n'est pas moi. Moi, je ne l'ai pas. C'est vous qui vivez avec. C'est vous qui avez fait les expériences. C'est ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que tu ne t'occupes jamais de ton chien en balade. Non, mais ça, c'est un putain de luxe. Je m'en occupe quand je joue avec elle. C'est ça. Non, mais tu imagines le luxe. C'est-à-dire qu'on a le luxe de pouvoir parler, discuter. Elle est tranquille en train de faire sa vie. Un coup, elle avait la balle. Un coup, elle ne l'avait pas. On peut se balader. Et ça, c'est un luxe. Non, mais c'est bien aussi de montrer qu'on peut avoir un malinois sans lui faire travailler dix mille fois les assis, les coucher. Enfin, on l'a appris, mais on ne fait pas que ça. Bien sûr. Nous, on voulait un chien aussi pour jouer, pour rigoler, pour la regarder, faire des conneries dans le jardin et se marrer, pour aller se balader. Mais on ne voulait pas une championne en titre de coucher, assis, de faire trois pirouettes, quatre machins. Elle fait du coucher, elle fait du assis, elle vient en dessous. Les bases. Elle fait ce qu'elle doit faire pour vous faciliter la vie et se faciliter la vie au quotidien. Exactement. Et le problème, c'est que beaucoup de gens qui veulent des malinois, je pense, comme les vidéos qui inondent Internet, c'est qu'ils montent trois étages à l'arbre, ils descendent, il fait tout, 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 tout. Mais il n'y a aucun intérêt. Il fait tout sauf chien de compagnie. Exactement. Parce que j'allais dire, ce moment-là, on ne le voit pas dans la vidéo. Bah non. Ce qui est fascinant avec un chien comme ça, c'est qu'en balade, on a toujours un truc à faire, tu vois. Az, les pattes. C'est bien, mon kiki. Et c'est vrai qu'avec tout le mobilier, on peut se faire trop plaisir. Chaque balade, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que les clubs voient l'obéissance en mode, on travaille sur le ring et ça va pas, et si, si, là, là, et pas plus loin. Alors qu'en fait, moi, l'obéissance, j'en fais tous les jours juste parce que ça me fait marrer sans appeler ça. Je vois un truc, je le fais monter dessus, je le fais s'asseoir dessus. Lui, il monte en compétence, en agilité, en musculature, etc. Bon, on va pas se mentir. Vous voulez faire de l'obéissance utile qui vous serve en vous amusant. Et c'est chiant comme la mort d'aller en club. Complètement. C'est ça, en fait, que t'es en train d'essayer de me dire. Complètement. Moi, le pied au millimètre, le debout. T'as rien à foutre. D'accord, j'ai bien compris. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'évolution de cette race ? Genre toi, les Malinois que tu croises dans la rue, par exemple, ils sont comment ? C'est un peu l'inverse de ce que j'ai, hélas. Il tire en laisse, donc on lui met le colis électrique pour qu'il arrête de tirer en laisse. Ok. On m'a dit que j'étais folle de la détacher, parce que du coup, en forêt, etc., on la détache. Que c'est des chiens, s'ils voient d'autres chiens, ils vont aller attaquer. D'accord. On parle bien de propriétaires de chiens qui te disent ça. Oui, oui. De propriétaires de Malinois. Je sais que j'ai croisé, il n'y a pas très longtemps, des personnes qui avaient un Malinois et qui m'ont dit que je n'étais pas assez dure avec la mienne. Du coup, j'ai demandé ce que c'était dur pour eux, parce qu'elle est bien éduquée. Et pour autant, on n'est pas dur. Alors, quand il saute, il faut lui prendre la babine et la coucher au sol. Voilà. Quand il n'obéit pas au rappel, on le ramène et on lui casse la gueule. Parce que c'est comme ça que le chien va finir par écouter. Oui. Par la peur, c'est logique. Nous, avec elle, on a une relation totalement de confiance et elle n'a jamais pris de coup et elle n'en prendra jamais. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Quand tu leur dis, ok, peut-être que tu as raison, mais regarde mon chien et regarde ton chien. Ah bah, pour eux, elle est mal dressée. Ce n'est plus un chien de famille. Ce n'est plus un chien. Il n'a plus le droit de vivre en société. Ces gens-là voient le chien comme on va sur un terrain, tu fais ça, tu fermes ta gueule et fin de l'histoire. Et en fait, ce qui, toi, t'intéresse, à savoir vivre heureuse avec ton chien, c'est avoir un chien qui ne bouffe pas les humains, qui ne bouffe pas les machins. Non mais, c'est la vérité. C'est avoir une vie, tu vois ? Ouais, ouais. Eh bien, en fait, eux, ça ne les intéresse pas, ça. Oui, ils veulent un chien. Parce qu'eux, ils veulent. Couche, pam. Ça couche, ça se tait. Voilà. Et ça me fait un peu peur. On est tombé sous le charme de tout petit Malinois, parce qu'il avait six semaines quand on l'a eu. Tu nous racontes un petit peu, parce que c'est tôt quand même, non ? Ça a été très, très tôt. On a eu énormément de problèmes avec Newton quand il était petit. Parce que forcément, pas c'est vrai, mais nous, on n'y connaissait rien à l'époque, c'était notre premier chien. Et puis, forcément, pas de morsure inhibée, agressif congénère, agressif humain. On n'est pas tombé tout de suite sur les bonnes personnes, parce qu'on est tombé chez des véto très à l'ancienne, qui nous disaient, ah bah, faut l'attraper par la peau du cou, faut le mettre sur le dos, faut pas qu'il monte sur le canap' faut pas qu'il monte sur le lit. Et du coup, en une semaine, dix jours, on a fait ça et on a carrément aggravé notre problème. T'avais rencontré des éducateurs à ce moment-là ? Eh bah, on en avait appelé deux. Et du coup, il n'y en a qu'un qui nous a répondu. Oui, d'accord. Oui, moi, oui. Avant moi, t'avais croisé une éducatrice. Oui. Ouais, une éducatrice. En forêt. En forêt, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'avait conseillé, elle ? C'est venu sur le coercitif, sur lui mettre un collier étrangleur. Tu verras, ça permettra de bien travailler, de bien faire en sorte qu'il fasse ce que tu lui demandes, quoi. Ouais, c'était beaucoup de punitions, beaucoup de choses du genre. Donc bon, ce n'était pas forcément ce qu'on voulait pour un chien, quoi. On n'a pas pris un chien pour lui taper dessus toute la journée. Tu nous as appris à le comprendre et quand tu vois aujourd'hui Newton, il a 5 ans et demi. Là, tu vois, il est OK avec tous les gens, il s'en fout, il calcule personne. Dis-moi un petit peu, quand vous avez voulu apprendre le rappel au pied par exemple, comment vous avez fait ? Avec nous, je pense que tu le vois là, c'est qu'elle a un suivi naturel depuis toute petite. Depuis toute petite. Je l'ai mise dès 2 mois et demi, je l'ai sociabilisé avec tout le monde. J'ai rencontré des gens là où on se promène, qui avaient des chiens aussi, plus âgés, plus petits, plus gros. Et depuis toute petite, à 2 mois et demi, voilà, elle jouait, elle jouait, elle jouait. On va confirmer un truc, on est d'accord, on ne s'est jamais rencontré ? Non, jamais. Ok, très bien. Alors, on va être très clair là-dessus. Vous avez fait du suivi naturel. Top, ça veut dire que vous ne la perdez jamais, vous n'avez aucun risque, d'accord ? Elle n'a pas de peur. J'aimerais quand même que tout le monde arrive à comprendre que l'essentiel avec un chien, même un malinois, c'est qu'il ait pas de peur, pas de troubles, pas de problèmes. Très rapidement, je t'appelle, j'ai des enfants. Possible ou pas que tu me vendes un chiot ? Oui, c'est possible. Ok, je vis un appart. C'est possible aussi. Très bien. Je veux un chien de garde ? Non. D'accord. Ce n'est pas l'argument qu'il fera que je vendrais un chiot. Je m'absente 8 heures par jour. Je travaille. C'est possible. Il ne va pas tout détruire ? Il y a des étapes à faire. Maintenant, il y en a certains, ils ne feront jamais de bêtises. Ça dépendra du milieu dans lequel il vit, ça dépendra de ce que vous lui apportez. Mercredi, samedi, dimanche, c'est mes jours où j'ai un peu de temps. J'irai au club. Reste du temps, pipi, caca, mais je n'ai pas le temps de le sortir. C'est oui ou c'est non pour toi ? C'est non. Le chien, il a besoin de sortir. Si vous ne pouvez pas sortir, il ne faut pas prendre un chien. Le mot de la fin, je dirais que si vous voulez un malinois, il faut vous donner les moyens de l'avoir et de l'éduquer parce que c'est un chien d'amour qui nous le rend tous les jours au centuple. Mais il faut se donner les moyens de l'avoir et de le faire et de lui donner une très bonne éducation. Et ça ira tout seul. Il a tellement de qualités, ce chien. On appelle un peu ça le chien école. C'est vrai que c'est du chien qui est… Il passe partout. Il passe partout. Comme tu as dit, couteau suisse. C'est un couteau suisse. Il s'adapte à tout, dans toutes circonstances. Il est affectueux aussi. Il faut pas l'oublier parce qu'on donne tous ces critères-là, mais il est très affectueux et très fidèle à son maître. Il n'a que des qualités, ce chien. Mais par contre, il faut savoir exploiter ses qualités et assouvrir ses besoins pour que ce soit un bon chien stable. C'est un chien aujourd'hui qui a changé ma vie. Moi, je me suis reconverti professionnellement parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas satisfait, que je voulais passer plus de temps dehors avec mon chien. C'est lui qui m'a apporté ça. Il m'a changé la vie. Il m'a fait voir plein de choses. Tous les matins, moi, je suis accueilli de la même manière. J'ai la fête. Je suis content de me lever. Quand ça va pas, je le vois se balader, je le vois faire le fou. Ça me ramène… Voilà, ça me fait du bien. Et c'est un chien exceptionnel. Par contre, il faut que ça arrête d'être abandonné. Il faut que ça s'arrête. C'est plus possible. Un Malinois, c'est pas un chien de garde. Un Malinois, c'est pas un bon chien de garde. C'est pas un bon chien de défense. C'est un bon chien. De compagnie. C'est un bon chien de famille. Un bon chien de famille. C'est des chiens comme les autres, avec qui on peut vivre des histoires magnifiques, très riches. C'est des chiens qui ont beaucoup à offrir, qui sont en attente d'énormément de choses. Et qu'il faut leur donner toute cette chose et toute cette joie à vivre, comme on la donne à n'importe quel autre chien. Et sans peut-être se poser trop de questions. Et surtout pas écouter toutes ces mauvaises petites voix qui disent que c'est un chien qui est mauvais au fond de lui. Non, c'est un chien. C'est un chien. C'est un animal comme un autre. Et qui veut pas plus de mal aux autres que n'importe qui. Il veut juste vivre sa vie tranquillement et s'éclater avec son maître. En vrai, c'est un chien comme un autre. Il a ses particularités comme tous les autres. Si on le bosse bien, dans la bienveillance, si on fait tout ce qu'il faut, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Je sais pas si t'as autre chose à dire, si t'as plus à dire. Ouais, moi, grosso modo, c'est ça. C'est de se dire ne pas se mettre de barrières et ne pas partir sur les stéréotypes de race. Et se dire en fait, mon chien, je l'intègre à la famille. J'apprends à le comprendre et je réponds à ses besoins. Clairement. C'est un plaisir de s'occuper d'elle. On se fait des après-midi juste en tête à tête. Elle et moi, on va au lac, on va en forêt. Il faut juste faire le travail quoi. Comme n'importe qui devrait le faire. C'est quoi les premières choses que vous avez mises en place avec lui quand il est arrivé ? Qu'il soit bien. Qu'il soit bien. Franchement, qu'il soit bien. Qu'il ait peur de rien. Qu'il aille voir un maximum de chiens et de gens possibles avant de lui mettre quoi que ce soit comme règle. Et aujourd'hui, ça se passe comment là ? Il a 4 mois. Incroyable. Parfait. C'est que du bonheur. Ça a été du boulot. Quand il est arrivé, c'était beaucoup de boulot, beaucoup de nuits très dures. Oui. Trois semaines difficiles. Trois semaines. On va pas se mentir. Trois semaines. Un mois. C'est crevant. C'est très crevant. On va au boulot. On est explosé. Mais ça vaut le coup. Là, aujourd'hui, il est incroyable. Il est génial. C'est que du bonheur. Propreté, on est bien ? Propreté, on est bien. Destruction ? Zéro. J'ai jamais arrivé. Rien du tout. Solitude, il est capable de rester un petit peu seul ? Pas qu'un petit peu. Toute la journée, toutes les semaines. Il reste environ 8 heures tout seul. On est un peu hors contexte. Parce que je me rends compte, à force de marcher avec vous, que vous n'avez pas de problème. Parce que vous avez regardé la fiche de race chez nous. Parce que vous avez suivi sans doute la formation chiot. Tout à fait. Vous avez regardé, puisque vous me ressortez même les expressions que j'ai dans les formations. Et vous n'avez pas de problème. Non. Le documentaire n'est pas axé sur Esprit Dog. Oui, j'imagine. Qu'on soit bien clair. Ce n'est pas de la pub déguisée. Parce que vous avez fait ce qu'il y avait dans les formations. C'est-à-dire vivre. Être intelligent. Tout à fait. Faire marcher votre tête. Vous l'avez laissé vivre ? Vous ne l'avez pas traité comme un robot ? Non. Vous lui avez dit, viens à la maison. Et puis, découvre la maison. On verra. Voilà. Et puis, il a la solitude à 4 mois. Il ne détruit pas, il a 4 mois. Et il reste 10 heures tout seul. Ouais. C'est quand même une jolie preuve. Ah ouais. Voilà. Ça marche un petit peu. On peut bien arriver. Alors moi, je suis bien embêté. Parce que d'une part, je ne sais pas quoi vous poser comme question pour le documentaire. Alors, ça me fait très plaisir. Je suis très content de tout ça. Et ça peut vraiment... On pourrait même avoir l'impression qu'on vous a casté. Juste pour que je puisse dire ça. Ouais. Mais vous avez vu que... Pas du tout. Puisqu'on n'avait rien comme information. Vu qu'on ne savait rien. Parce que vous, on ne savait rien. Ouais. Vous êtes la plus belle image. Vous êtes le rêve. C'est gentil. De n'importe quel propriétaire qui voudrait un malinois. Et le message, il est chiant. D'un côté, il est chiant parce qu'il nous met trop en avant. Alors que c'est vous qui devait être en avant là. C'est vraiment vous. Parce que c'est vous qui vivez avec. Bah toi aussi. Parce que c'est toi qui a montré à tout le monde. Ouais, mais c'est vous qui avez fait les choses. C'est vous qui vivez avec. C'est vraiment vous. Mais avec le sourire. Avec une bonne énergie. C'est ça. L'énergie. En partant du principe que le petit père, il va faire partie de votre famille. En kiffant. En lui montrant la vie. En lui cassant pas trop les couilles. En imaginant récupérer un chien policier. Parce que cette vie là, je pense qu'aucun chien peut-être ne la veut. Ouais. Bah en fait, on peut avoir un malinois. On peut avoir un malinois qui ne détruit pas. Qui est calme. Qui s'en laisse. Non plus. Qui a 4 mois. Qui est propre. Qui reste seul. Enfin, que des choses qui sont censées être inaccessibles. Ouais. C'est quand même un gros motif d'espoir. Je pense que si jamais il y avait des gens qui avaient envie de prendre exemple sur quelqu'un, il faut prendre exemple sur vous. Sur ce que vous avez fait. C'est-à-dire, c'est votre premier chien. Donc oui, ça peut être un premier chien. Oui. Tout à fait. Vous avez un putain de bon chien de famille. Un putain de chiot. Ouais. Qui a appris tout à vitesse grand V. Et vous ne vous prenez pas la tête. Et ça kiffe. Et ça vit. Et c'est comme ça que ça doit continuer. C'est le quotidien vraiment. C'est cool quand même. C'est vraiment cool. Ça fait du bien. T'as des solutions ? Non ? Non. Là, quand on ressort de tout ça, parce que mine de rien, on n'en ressort jamais indemne. Même quand on est habitué. Moi, je suis habitué à tout ça. Mais c'est vrai que quand tu commences à avoir autant de détresse, autant de problèmes, tu te remets en question, tu te dis mais attends, comment c'est possible d'en arriver à ce stade-là ? Et puis, tu commences à toucher des choses. Et là, dans les trucs qu'on touche, si je pouvais me permettre de parler pour les Malinois, à leur place, ce serait, arrêtez de dire qu'on est fou, parce que c'est vous qui êtes fou, vous les humains, vous les pros, vous les pseudo-pros, vous qui voulez gagner de l'argent sur notre dos, vous qui êtes en train de faire en sorte qu'on passe pour des fous et qu'on le reste à vie. Et puis, le mot travail. Oui, il peut travailler. Ça peut même être un chien de travail extraordinaire. Il le prouve. Il le prouve quand il bosse dans l'armée, quand il est dans la police, quand il est chez les pompiers. Il le prouve dans de multiples situations. Mais je pense que le Malinois, lui, il a juste envie de dire, fait, respecte-moi. Alors, moi, je pense que si on enlevait un tout petit peu le mot travail, et qu'on mettait un tout petit peu plus le mot famille, peut-être qu'on arriverait mieux à s'orienter. Peut-être qu'on arriverait mieux à comprendre les choses. Et puis, il y a tout ce monde professionnel entre tous ces gens qui racontent n'importe quoi sur ce chien. C'est perturbant. Moi, ce qui me perturbe le plus là-dedans, c'est les particuliers. Voilà, c'est quand j'entends des « j'ai été insulté », « j'ai voulu aller à tel endroit », « on m'a méprisé », « on m'a montré du doigt », « on m'a dit qu'il fallait faire comme ça ». C'est tous ces conseils toujours orientés « violence ». Si tu ne lui tapes pas sur la tête, de toute façon, ça ne marchera pas. C'est tous ces gens qui, spontanément, ont fait la démarche d'éduquer, tout de suite. Ils ont dit « on prend le chien », « bah ouais », « on va avoir un éducateur », « on va en club », « c'est normal ». « On a pris un chien », « bah allez, on va apprendre comment ça fonctionne ». Donc, ils ont eu la bonne démarche et le monde du chien leur a dit « non, non, surtout pas, n'y allez pas. Faites tout de votre côté parce que c'est vraiment un monde de merde ». Et résultat, après, on va se retrouver avec tous ces gens qui vont être butés de tout ça et qui ne vont pas l'éduquer parce qu'ils ne sauront pas faire, les pauvres. Et on va se retrouver avec des abandons. Et en fait, là, c'est un cercle. C'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Et si on veut l'arrêter, il faut peut-être commencer à se dire « bah ouais, il faut se dire la vérité, il faut assumer ». C'est un chien, déjà. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est un chien avec des capacités, des qualités qui sont au-dessus de la moyenne, qui sont exceptionnelles. Troisièmement, ce n'est pas un chien de travail. C'est un chien qui peut travailler. C'est différent. Il faut faire attention aussi aux mots qu'on emploie. Mais c'est avant tout, et je dis bien avant tout, un chien de famille. Et si on ne le respecte pas comme un chien de famille, si on continue à faire ce qu'on est en train de faire, eh bien, ça deviendra un chien de refuge. Et je crois qu'à travers ce documentaire, on cherche une prise de conscience. Et si tout d'un coup, tous ensemble, on se prend par la main et on se dit « allez, on met tous les trucs de côté », il y a du bon sens, en fait. Il y a un putain de bon sens qu'on peut tous avoir et qui peut changer la face de ce chien-là, qui peut changer l'avenir de ce chien-là et qui peut changer la vie de tous les propriétaires ou de tous les futurs propriétaires de ce chien-là. Et je pense que pour ça, il faut se prendre par la main. Il ne faut pas se faire la guerre. Il faut juste accepter de dire « ça existe ». Oui. Il y a ces problèmes-là. Oui. On a fait des bêtises tous. Oui. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on ne les fait plus. On change. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative dans la vie. soit on dit « on change » et on change tous, tout ce qu'on fait. Soit on continue à lever des boucliers inexistants, à continuer à ne pas vouloir regarder ce qui se passe, à vouloir mentir, à vouloir dire que ça n'existe pas, à vouloir dire que c'est des minorités, à vouloir dire tout ça. Et dans ces cas-là, tous ceux qui vont faire ça, parce qu'il y en aura forcément, vous êtes responsables de ce qui se passe là. Vous êtes responsables de ces galères-là parce que vous êtes ces gens-là. Vous êtes les gens qui êtes en train de condamner le Malinois. Et je crois que là, avec toute cette énergie qu'il y a aussi autour du chien, avec toutes ces bonnes personnes, parce qu'il y a des millions de bonnes personnes dans le chien. Vraiment, il y a des humains qui font beaucoup de bien à beaucoup de chiens. Et ceux-là, on n'en parle pas assez. Et ceux-là, aujourd'hui, moi j'ai envie de leur dire, on se prend par la main, le combat ne fait que commencer, mais on a un gros avantage avec nous, c'est qu'on a le Malinois avec nous. Et les autres, ils l'ont pas. ... ... ... ... ... ...